Là on pêche au pelé, donc c'est vraiment des petites cherches, donc vous voyez sur ce foteur j'ai rajouté une antenne pour améliorer la visibilité, mais ce genre d'antenne, le piège, c'est qu'elle vous donne de l'importance en plus, donc là je l'ai équilé juste à ras de l'antenne, on va se mettre une position, voilà, juste à la limite, pratiquement limite de mon antenne, et là mon hameçon lui est décollé en suspension, voilà, mon hameçon touche le fond, donc ça, ce petit décalage, c'est la masse de l'hameçon, un petit peu l'air au niveau de l'hameçon, juste piquer, voilà, ça vous donne ceci, maintenant, regardez ce qui se passe, là, comme vous pouvez le voir, l'antenne s'est fortement abaissée, vous avez l'impression que vous êtes sur le fond, mais en réalité vous n'êtes pas, là, le pelé, il est suspendu, maintenant, je vais remonter ma ligne, voilà, je remonte ma ligne, ok, là, mon pelé, il touche bien sur le fond, vous voyez bien la différence, donc si vous pêchez, avec une petite antenne rapportée, surtout, ne la faites pas dépasser au niveau de l'antenne, toujours en dessous, et arriver sur le terrain, voilà ce que ça vous donne, une belle petite pêche de carassin au pelé, donc là, je vous montre une belle petite prise, exactement avec le même réglage, une diffoseur, joli carassin, voilà, 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 c'est vrai, 39.